Bonjour chez vous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle page invitée sur CICA. Aujourd'hui nous recevons Delphine Jaffard, elle est avocate au Barreau de Paris. Avec elle nous allons aborder le contentieux endroit de la santé et de la responsabilité des professionnels. Merci de nous rejoindre pour quand même ces instants d'échange. Merci à vous de proposer cet échange et de partager sur ce sujet. C'est un plaisir pour CICA. Alors comme je le disais tantôt, nous allons parler de contentieux endroit de la santé et de la responsabilité des professionnels. Alors nous sommes beaucoup plus habitués à entendre parler de droit à la santé. Maintenant droit de la santé, dites-nous c'est quoi la nuance ? Oui alors effectivement vous avez sur votre plateau comme invitée une avocate, Claire, qui s'intéresse aux règles qui réglementent une activité. Pourquoi parle-t-on plus de droit à la santé ? Puisque le droit à la santé est une garantie qui a été consacrée par de nombreux textes internationaux aux populations d'un État pour avoir accès à des soins. Moi lorsque je vais parler de droit de la santé, ou lorsqu'on va parler de droit de la santé, il s'agit d'identifier tout le corpus des règles qui peuvent venir encadrer des activités de santé. Donc quelque part le droit à la santé, la problématique de l'accès aux soins, est un des éléments du droit de la santé, un des éléments qui va bénéficier de législations particulières. Alors c'est sans doute celui sur lequel il y a la plus grande sensibilité, puisqu'il touche chacun d'entre nous, mais ce n'est pas forcément celui qui va susciter le plus de débats juridiques. C'est ça. Il va y avoir contentieux, au sens juridique du terme, lorsqu'on va porter ce différent, ou en tous les cas la réclamation d'une des parties, devant une juridiction, c'est-à-dire une institution qui fait partie du système judiciaire de l'État. Alors, dites-nous, quelles peuvent être les dimensions du contentieux en droit de la santé ? Alors, la dimension, je dirais, majeure que l'on connaît est celle justement de la responsabilité des professionnels de santé, lorsque l'usager, pour une raison ou pour une autre, n'est pas satisfait d'une intervention, ou s'il est ayant droit de l'usager, lorsque malheureusement celui-ci est décédé, estime devoir engager une action contre celui qui l'a pris en charge. Donc vous avez tous les aspects de la responsabilité, aussi bien du professionnel médical que des professionnels paramédicaux, et la responsabilité des structures de santé elles-mêmes, donc des établissements dans lesquels peuvent intervenir les professionnels de santé. Mais vous avez d'autres contentieux en droit de la santé, alors qu'ils peuvent être plus ou moins développés en fonction des États, par rapport à la construction du droit de la santé lui-même, mais vous avez tout le contentieux qu'on qualifie des activités de santé, dans un certain nombre de législations, pour développer une activité de santé, il faut que je bénéficie d'une autorisation de l'État, et le fait de me voir refuser cette autorisation peut être sujet à contentieux. Ce sont des contentieux plus techniques, plus politiques, et qui là dépendent beaucoup de l'État de la législation du pays. C'est vrai que par contre, le contentieux de la responsabilité, qui rejoint les fondements de la responsabilité de droit commun, du coup est plus universel à l'ensemble de nos États, que ce soit des États du Nord, des États du Sud, des États d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale ou d'Europe. C'est ça. Alors Delphine, quand on parle de contentieux toujours, et surtout de la responsabilité des professionnels, à partir de quand est-ce que la responsabilité est engagée ? Alors, on a un principe qui est à peu près partagé par l'ensemble des législations de nos États, encore une fois que ce soit des États d'Europe du Nord ou des États d'Afrique, en tout cas pour tous ceux qui sont d'inspiration de droit continental. Nous avons, je dirais, cette chance de partager une tradition juridique commune, alors issue de notre histoire commune, mais en tous les cas, cette tradition juridique commune existe, et qui nous permet du coup d'avoir de véritables échanges. Cette responsabilité, dans la plupart de nos organisations, elle est fondée sur un principe de la faute. Dans la plupart des cas, cela s'appuie sur le code civil français, qui a été une inspiration pour la plupart des États sur lesquels on va intervenir, de 1804, et donc la responsabilité contractuelle, civile, c'est ainsi qu'on va la qualifier, qui est une responsabilité pour faute, autrement dit, si moi, usagée du système de santé, j'estime avoir subi un préjudice dans ma prise en charge. Je dois, pour pouvoir engager la responsabilité du professionnel au plan civil, je vais m'en expliquer, démontrer qu'il a commis une faute, et démontrer qu'il existe un lien entre cette faute et le préjudice que j'ai subi. Ce qu'on appelle la responsabilité civile, c'est la responsabilité au fin de réparer mon préjudice, c'est-à-dire d'obtenir des dommages et intérêts. Ce principe de la responsabilité pour faute, qui est essentiel, puisqu'il permet aux professionnels de santé de pouvoir agir de manière sereine, peut subir des exceptions par voie législative, qui peut mettre en place des systèmes de responsabilité sans faute. Vous avez quelques législations qui, sur des cas de préjudice particulièrement grave et exceptionnel, et c'est notamment le cas, par exemple, en droit français avec la loi du 4 mars 2002, qui a mis en place la reconnaissance de l'aléa thérapeutique. Autrement dit, alors même qu'aucune faute n'a été commise, un préjudice particulièrement grave se révèle sur un patient, et on a donc un fonds de solidarité nationale qui va venir couvrir le préjudice. Ce sont des législations exceptionnelles et très limitées. Le principe reste celui de la démonstration d'une faute. Mais comment est-ce que vous pensez que c'est possible d'établir qu'il y a eu effectivement faute, quand bien même on n'a pas la facilité de traçabilité des dossiers médicaux ? Alors, c'est le sujet que vous évoquez, Claire, à mon sens, c'est le débat central du problème de la responsabilité médicale. Comme je vous l'ai dit, on est dans des systèmes de tradition juridique commune de droit continental, et nous sommes donc un droit écrit. Vous avez évoqué un mot essentiel, qui est celui de la traçabilité. La réponse, lorsqu'on va avoir un dossier en responsabilité, on va d'abord aller les chercher dans le dossier médical. Et moins on aura d'éléments dans ce dossier, plus il sera difficile d'établir la responsabilité. Alors, cela renvoie, à mon sens, à un autre élément important dans ces dossiers, qui est celui de la problématique de l'expertise. Lorsque je vais aller devant un juge, dans le principe du contentieux, ce juge va traiter différents types d'affaires. La santé n'est pas son domaine d'exclusivité. Et donc, pour pouvoir se prononcer, il va avoir besoin de l'avis d'un expert technique. Et on arrive à un sujet très complexe, qui est celui de l'intervention d'un expert médical, pour pouvoir donner son avis sur l'intervention du médecin. Alors, là, on a deux sujets majeurs. D'une part, celui de la difficulté d'avoir de l'expertise dans tous les domaines, en fonction des sujets qui sont envisagés. Et d'autre part, celui que l'on rencontre, malheureusement, dans beaucoup de nos états, de la proximité entre ceux qui font partie des experts et ceux qui sont intervenants et mis en cause. Absolument. Et donc, c'est la recherche, mais une problématique qui est fréquente dans d'autres contentieux, de se donner des outils pour se garantir des expertises indépendantes, ce qui est quelque chose d'extrêmement complexe dans, je dirais, l'ensemble de nos états. À mon sens, le manque majeur pour la plupart des patients, à mon sens, est celui du défaut d'information de leur propre droit. Et ça, c'est ce qui peut être un frein à la protection de leur propre intérêt. Et il est vrai également que les législations existent, sont abouties, mais c'est leur effectivité qui pose problème, surtout dans la plupart des pays du Sud. Exactement. Et là, on renvoie à un autre sujet juridique majeur, c'est que l'adoption d'un texte n'est pas suffisante, même si elle est nécessaire pour pouvoir commencer à initier une structuration juridique. Alors, il est vrai que certains états ont des structurations juridiques en matière de réglementation de la santé qui sont plus abouties que d'autres. Par exemple, le Bénin ne dispose pas d'un code de la santé, il y a un code de déontologie s'agissant des professionnels, alors que son voisin, le Togo, a déjà adopté son code de la santé, c'est le cas du Mali aussi. Néanmoins, c'est vrai, et je pense que c'est important de le dire, parce qu'on peut souvent lire qu'il n'y a pas de droit de la santé. C'est une erreur de dire ça. Et je vous rejoins, les textes existent, la problématique est celle de la connaissance de ces textes par les acteurs du secteur et notamment par les juges eux-mêmes pour pouvoir mettre en œuvre les droits qui sont ceux qui sont garantis par les textes. Et c'est vrai que beaucoup des acteurs qu'on a pu rencontrer nous ont, je dirais, plus ou moins alertés sur cette problématique que leur problème n'était pas le défaut de texte, mais celui de la mise en œuvre de ceci. De ce texte. Alors voilà un sujet qui implique en même temps les acteurs du monde juridique, et les acteurs du monde de la santé, on a comme l'impression qu'il y a un petit mur. Comment peut se faire cette conjugaison-là ? La rencontre du droit avec les secteurs professionnels n'est pas toujours évidente. À mon sens, pour plusieurs raisons. Le droit est souvent vécu par les professionnels dits de terrain, dans le sujet qui nous intéresse, ceux de la santé, comme une contrainte ou comme un élément qui va les contraindre dans leur activité professionnelle. Je pense que c'est lié au fait que, dans la manière dont on enseigne le droit dans les universités, on le vit aussi de cette manière. C'est-à-dire que si quelqu'un vient vous voir, le spécialiste du droit, le juriste, va avoir tendance à répondre « Non, ça ce n'est pas possible ». Or, ce qu'a envie d'entendre un professionnel, c'est « Comment est-ce que je peux faire pour faire ce que je viens de vous indiquer ? » Et tant qu'on ne tiendra pas ce discours à l'égard des professionnels de santé, et notamment, en tous les cas, ma profession, celle des avocats, tant qu'on ne se positionnera pas comme de véritables partenaires, c'est-à-dire dans cette situation, « Voilà comment il faut agir ! » Il y a aussi le fait, et c'est important, le professionnel de terrain considère que son interlocuteur juridique n'est pas sur le terrain avec lui en permanence, ne comprend donc pas toutes les contraintes qu'il vit, alors que lui, l'acteur juridique, essaye de lui faire passer un autre message, de lui dire justement, il faut s'extraire de ces contraintes pour essayer de trouver une solution. Donc parfois, il faut un petit peu de temps pour que ce dialogue s'instaure. Que la mayonnaise brène ! Voilà, tout à fait ! On a parlé tout le temps des professionnels de la santé, des acteurs juridiques, mais qu'en est-il des patients ? Qu'est-ce qu'il faut pour mieux les protéger ? Qu'est-ce qu'il faut pour mieux assurer leurs droits ? Qu'est-ce qu'il faut pour mieux leur garantir réparation quand il y a faute ? Alors, à mon sens, là aussi, on est sur une problématique de formation et d'information. Le patient doit être mieux informé de ses droits. Donc dans beaucoup de législations, ce qui a été fait, lorsque vous êtes pris en charge dans un établissement, vous avez à l'entrée de l'établissement une charte des droits des patients qui vous est communiquée et qui vous permet de savoir dans quelle mesure un professionnel de santé doit vous prendre en charge sur des règles simples, c'est-à-dire vous donner l'information à la fois du diagnostic, de la thérapie qui va vous être appliquée, des produits qui vont vous être éventuellement donnés ou administrés. Donc ce système-là est un système assez simple à mettre en place et permet de garantir aux patients une première information qui lui permet, le cas échéant, dans un second temps, d'estimer si sa prise en charge a été satisfaisante ou non. Donc je pense que vraiment on est ici sur une problématique d'information. Le fait aussi d'avoir des actions plus collectives, c'est-à-dire des associations qui peuvent exister. Alors j'ai utilisé dans une de mes interventions le fait que l'usager de la santé pouvait se transformer en consommateur, ce qui n'est pas forcément péjoratif. Tout le droit de la consommation s'est constitué aussi autour d'associations pour essayer donc justement d'envisager des situations et de pouvoir répondre en collectif pour faire poids face à des institutions où lorsque je suis seule, je n'irai pas. Ça ne porte pas autant que quand on est en groupe. Donc ça je pense qu'il y a un besoin de structuration et d'accompagnement de ces associations d'usagers des systèmes de santé qui du coup ont plus de moyens pour pouvoir diffuser l'information. Alors nous allons mettre un terme à cette page invitée Delphine Jaffar. J'avoue que nous n'avons pas assez de vous écouter, de vous suivre. Le sujet est vraiment intéressant. On espère vous avoir une autre fois encore sur nos plateaux sur SICA pour débattre du sujet. Merci infiniment Claire. C'est un plaisir de voir que ces sujets sont d'un intérêt majeur à la fois en Europe et en Afrique. Absolument, puisqu'il s'agit de vies humaines. Tout à fait. C'est la fin de cette page invitée, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir accordé votre aimable attention. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada